Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment aider fiscalement tes propriétaires. C'est parti ! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver, à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment aider fiscalement tes propriétaires ? Alors, c'est un point extrêmement important. Les propriétaires vont très souvent te demander quel sera l'impact fiscal de ton activité sur leur imposition. Alors, avant d'aller plus loin, je veux quand même bien rappeler une chose, c'est que moi, comme d'ailleurs toutes les conciergeries qui ne sont pas agréées pour en tout cas, on ne peut pas donner de conseils fiscaux à nos propriétaires parce que c'est un métier qui est réglementé et que donc les propriétaires doivent s'adresser aux personnes qui sont habilitées, formées pour cela. Et donc, il faut s'adresser à un fiscaliste, à un comptable. Ce sont des gens qui ont justement une possibilité, une capacité à conseiller fiscalement les propriétaires. Alors, ceci étant, là, je voudrais vraiment partager finalement mon expérience et ce que je partage avec les propriétaires. Tout simplement parce que c'est vrai qu'ils vont très souvent nous poser la question est-ce que votre activité est déductible de mes impôts ? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre directement à cette question, encore une fois, pour les raisons que j'ai précisé juste avant. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelques petites choses qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'effectivement, on va réaliser une activité pour le compte du propriétaire et que cette activité, donc, elle sera facturée. Donc, on va bien évidemment émettre des factures par rapport à la prestation qu'on a réalisée, facture qui sera du montant que tu auras décidé, mais voilà, on va émettre ces factures mensuellement pour que le propriétaire puisse nous payer. Du coup, comme c'est une facture qui concerne la gestion du bien, l'utilisation du bien, etc., eh bien, ce sont finalement des charges pour le propriétaire. Tout comme les frais de plateforme sont des charges, tout comme des frais de ménage sont des charges, tout comme l'électricité sont des charges pour le propriétaire, eh bien, ces charges-là, toutes les charges qui sont liées à l'exploitation, à l'utilisation du bien, peuvent dans certains cas être déduites de la fiscalité du propriétaire. Alors, en effet, les charges peuvent être déduites de la fiscalité des propriétaires quand ils font une déclaration de meublé. Dans leur fiscalité, ils vont, en fonction du mode qu'ils vont choisir, dans leur fiscalité, ils vont, en fait, ils ont deux options, on va dire, je caricature un petit peu, mais une option, on va dire, au forfait, où si, par exemple, le propriétaire a généré 10 000 euros de revenus cette année, eh bien, il aura un abattement forfaitaire de 50%, donc, c'est-à-dire qu'il va être imposé uniquement sur 5 000 euros et non pas sur les 10 000. Ça, c'est le premier mode, c'est ce qu'on appelle un peu le mode forfaitaire. Ensuite, il y a le mode au réel, où là, ce sont les vraies charges qui seront déduites, qui seront abattues du montant des revenus du propriétaire. Et là, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on va pouvoir déduire un certain nombre de charges, énormément de charges, et donc, notre facture, qui est justement une charge pour l'utilisation et l'exploitation du bien du propriétaire. Donc, effectivement, il va pouvoir, dans le cadre du réel, déduire, en tout cas, rentrer ça dans ses charges, ce qui va lui permettre d'abaisser son imposition. Donc, si on reprend un exemple, il a généré 10 000 euros de chiffre d'affaires pour ce bien-là, pour une année, eh bien, si ses charges sont de, représente, je ne sais pas, 90% de ce revenu-là, eh bien, tout simplement, il sera imposé sur les 10% d'instant. Donc, ça peut être très intéressant. Après, pour tout ce qui va être, je dirais, le détail du calcul, de quel type de charges on va pouvoir déduire, etc., là, bien évidemment, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas se positionner parce que là, c'est les conseils d'un fiscaliste qui vont, qui va devoir rentrer en jeu. Et là, bien évidemment, on oriente toujours les propriétaires vers les bons interlocuteurs par rapport à ça. Mais on peut toujours dire que nos factures sont déductibles s'ils déclarent en réel, et donc, ils peuvent se rapprocher d'un fiscaliste pour en savoir plus et donc mettre ça en place. Ça peut être très intéressant, mais c'est vraiment, voilà, à voir en fonction de la fiscalité de chaque propriétaire et ça, il faut qu'il le voit avec sa situation. Nous, en tant que conseillers jury, voilà, c'est tout ce qu'on peut lui dire finalement. On ne rentre surtout pas dans plus de détails, encore une fois, parce qu'on n'est pas habilité à proposer ce type de conseils et à répondre à ce type d'interrogations qu'ont les propriétaires. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi, tu veux lancer ta conseillerie, eh bien, je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là, juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc, ce pack, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc, c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les trois prochaines années pour ta conseillerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada